Générique Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 10 juillet, vous êtes sur ETV Guadeloupe, soyez les bienvenus dans cette édition. Week-end dramatique en Guadeloupe, plusieurs accidents graves ont été enregistrés durant le week-end écoulé. Trois accidents, le premier dimanche soir à Chauvel, un choc frontal a fait un mort et quatre blessés dont un enfant de 7 ans en urgence absolue. Dans le même temps, au début de soirée, les sapeurs-pompiers étaient appelés à Saint-François où un véhicule est tombé en contrebas de la chaussée. Un des occupants de la voiture est décédé samedi à Petit-Bourg, c'est un homme de 30 ans qui a succombé des suites de ses blessures à un grave accident alors qu'il circulait à deux roues. Et puis samedi, un enfant âgé de 5 ans est mort des suites de ses blessures après avoir chuté d'un appartement situé au troisième étage d'un bâtiment de la résidence Les Lauriers à Pointe-à-Pitre. Il a a a priori échappé à la vigilance de la personne qui en avait la garde. Les derniers faits d'hiver en date, un incendie a été signalé au lotissement Les Carbets à Trois-Rivières. Une habitation a été emportée par d'importantes flammes. Et cette annonce d'Éric Jalton, maire des Abîmes, président de Cap Excellence, qui s'engage avec Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, d'arriver d'ici à 2040 à l'interdiction totale des ventes de véhicules automobiles à essence ou diesel. De son côté, Éric Jalton engage la ville de Cap Excellence à procéder avant la fin 2020 à l'acquisition de 35% du parc automobile de la ville et de Cap Excellence en véhicule à proportion électrique ou hybride. Une mesure qui fait partie du plan énergie territorial de l'agenda 21 des Abîmes et de Cap Excellence qui comporte également un volet d'implantation de bornes de rechargement photovoltaïques sur le territoire. La politique toujours, Annick Girardin a présenté sa feuille de route devant les parlementaires ultramarins à l'occasion des assises de l'outre-mer. Huit thèmes à retenir la mobilisation de l'investissement public au service d'un développement équilibré. Le cadre, la possibilité d'un cadre stable et visible en faveur de la croissance économique et de l'emploi, la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité, les aspirations de la jeunesse, les cultures ultramarines au cœur de l'intégration, le droit fondamental à la sécurité, une politique d'influence des territoires dans leur bassin géographique et l'accompagnement de l'État aux collectivités dans leurs projets et la construction de leur DASTA. Peu de temps après la publication des résultats du baccalauréat désormais connu aux Antilles, le Caribbean Aviation Center of Excellence recrute de futurs aspirants aux pilotes de ligne, mécaniciens aéronautiques et du personnel navigant commercial pour la rentrée prochaine. Tout au long du mois de juillet, elle mène des sélections en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, des sessions de recrutement de candidats ouverts aux bacheliers intéressés par ces formations sont donc disponibles. Notez que la formation de pilotes de ligne se découpe en deux parties, une partie théorique de neuf mois au sein du campus Can Jacob, en Guadeloupe, sous l'autorité d'instructeurs envoyés par l'ENAC, l'École Nationale d'Aviation Civile. Symbole incontournable en Guadeloupe, la 30e édition du festival du Gros K débute aujourd'hui. Un événement très suivi à Saint-Anne à l'occasion de l'opération Juillet à Saint-Anne. Pendant une semaine, le son des tambours résonnera à Galba, au programme bien sûr Cadry, Bélet, Champs-Marins ou encore Bénadins. Culture toujours avec de la littérature à l'occasion des 55 ans du RSMA. Un ouvrage vient de paraître, Histoire du RSMA de la Guadeloupe. C'est son nom, un livre où l'on rend hommage aux anciens du RSMA et qui a demandé près d'un an et demi de travail pour chercher dans les archives nationales et militaires pour retrouver des illustrations. 2000 clichés ont été collectés, dont 430 sont publiés dans ce livre à destination du grand public. C'est le capitaine Étienne qui est l'auteur de ce livre. Pour lui, cette publication est importante pour que la trace de ce que tous les anciens du RSMA ont fait ne se perde pas. Histoire du RSMA de la Guadeloupe est en vente au RSMA. La deuxième édition du Guada Basket Camp débute à compter de ce lundi 10 juillet et cela jusqu'au 22 juillet. Gilles Maléco et Philippe Ury chapotent la session 2017 qui se veut encore plus riche et novatrice pour les jeunes basketteurs guadeloupéens. L'actualité nationale, le gouvernement a annoncé que deux de ces mesures phares seront mises en oeuvre dès 2018. On parle de la réforme de l'ISF et l'exonération de la taxe d'habitation pour les ménages les plus modestes. L'entourage du Premier ministre Edouard Philippe a confirmé à l'AFP ce lundi que le gouvernement étudiait les solutions pour accélérer les baisses d'impôts et de cotisations dès 2018, notamment la réforme de la taxe d'habitation et de l'impôt sur la fortune ISF, afin de créer un choc d'offres et de confiance, mais que les arbitrages définitifs n'étaient pas encore pris. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre Flash Info. Passez une très belle soirée avec ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada